Une délégation française qui visite la Syrie en signe d'estime et de solidarité avec le peuple syrien poursuit son agenda dans le cadre de la participation avec les Syriens des fêtes de Noël et de fin d'année. Venant en Syrie pour exprimer sa solidarité avec le peuple syrien qui se sacrifice pour sa dignité et pour affronter les ingérences des pays appuyant le terrorisme en Syrie, cette délégation n'est autre qu'une délégation française qui est venue pour passer les fêtes de Noël avec les enfants de Syrie et pour exprimer sa tenue aux côtés d'eux et de l'amour et de la paix en Syrie. Dans le cadre de l'agenda des visites en Syrie, l'Union Générale du Sport a accueilli les jeunes français dans un match amical inspiré de l'amitié entre les deux pays. Après le match, l'Union Générale du Sport a honoré les joueurs français en offrant le drapeau syrien et des boucliers sportifs comme souvenir du peuple syrien fervent défenseur de la paix. Je suis très heureux d'y être et je tiens à remercier tous les Syriens parce que depuis qu'on est là, on a été très très bien accueillis, on nous a reçus avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de générosité. On a eu beaucoup de moments d'échanges, de discussions avec les Syriens. On a eu la chance d'avoir avec nous la ministre des Affaires Sociales syrienne ainsi que la ministre du Tourisme. C'est un honneur pour nous que d'être reçus et de déjeuner avec la ministre des Affaires Sociales. Nous sommes très heureux tout simplement d'être ici et de passer Noël avec les Syriens, avec le peuple syrien qui souffre de temps en ce moment. Un grand grand partage et puis en plus mon équipe a gagné grâce notamment à son capitaine syrien qui nous a beaucoup aidés. Et nous avons gagné et c'est un grand moment de partage et de bonheur de la jolie histoire tout simplement. La délégation française souhaiterait passer des jours avec les citoyens syriens dans l'objectif de transmérer en Europe une image réelle de la réalité de la situation, laquelle se trague de son amour et de sa protection des droits de l'homme. Aujourd'hui, les membres de délégation ont également visité les deux patriarcats orthodoxes et catholiques à Damas et ils se sont entretenus avec nombre d'habitants déplacés à cause des actions criminelles du front al-Nusra et de la nébuleuse d'Adal-Qaida. Et ils sont présentés des cadeaux aux enfants et aux sinistrés. Bon, alors il faut dire une chose, il y a ceux qui gouvernent et il y a le peuple français. 70% des français sont pour la Syrie, 70%. Mais il y a le gouvernement qui fausse tout, ce n'est pas la réalité. Et nous, d'abord, on ne veut plus la guerre, il y a eu trop de guerres, on n'en veut plus, on n'en veut plus de guerres. 70%, c'est une majorité. Mais le gouvernement, c'est différent. Ils n'ont pas la même position que les français. Ce qui est bizarre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501